... Je suis très heureux de recevoir François-Olivier Gisbert dans les salons à Albert Mollat. Je suis très heureux d'être ici parce qu'habituellement je suis là. Et je suis très heureux aussi de pouvoir dire toute l'amitié et l'affection que j'ai pour François. Ce sera l'occasion de le dire et de le montrer. Donc je vais être discret, silencieux, poser deux ou trois questions et te laisser parler. Vous laissez parler. Comment devient-on végétarien ? Puisque finalement c'est le sujet et qu'on connaît vos travaux de biographe. Vous avez connu tous les grands présidents de la République. Vous avez écrit sur ce sujet-là. Vous avez connu tous les grands de la planète. Et puis vous avez été... Écrivain aussi. Oui aussi. Ou scientifique. Julien Green. Ou scientifique aussi. Et puis un jour, vous apprêtant à quitter le point, vous avez commencé à parler de vous, du végétarisme. Et j'aurais aimé qu'on puisse faire une petite généalogie un petit peu comme Nietzsche. Comment devient-on végétarien ? Bon, d'abord je suis quelqu'un qui refuse toujours les honneurs. J'ai toujours refusé. Je suis certainement le seul journaliste, ancien patron de presse, à ne jamais avoir reçu de décoration. J'ai toujours refusé les décorations de toute façon. Je ne suis pas du tout dans ce type de vanité-là. Alors ce soir, c'est vrai que c'est un peu comme une décoration. C'est-à-dire être interviewé par Michel Anfray. Enfin, je vais me la péter un peu ce soir. Parce que c'est... Il est venu de l'autre bout de la France pour venir m'interviewer. Non mais là, c'est extraordinaire. Et c'est effectivement un grand bonheur. Un grand bonheur. Et je le remercie d'être venu. Bon, pour poser cette question, comment est-ce qu'on devient végétarien ? Moi, c'est très simple. C'est une histoire personnelle. Ce n'est pas venu par les livres. Ce n'est pas venu par le médecin. C'est venu tout simplement par la vie, le contact. Quand j'étais petit, j'étais élevé à la ferme. Mes parents étaient des bobos bio avant l'heure. Mais vraiment bobos et bio. Un peu... Pas de la loose. Ma mère était prof de philo. Mon père était artiste peinte. Mais aussi des dessinateurs industriels. Bon, ils avaient quand même... Bon, il y avait de l'argent qui arrivait à la fin du mois. Mais ils voulaient fuir. Enfin, il y avait un mot qui était dit toujours avec beaucoup de haine dans cette maison. Même si mes parents n'avaient pas toujours vraiment la même sensibilité politique. Mais c'était... Ils détestaient la société de consommation. Bon, donc... À un moment donné, on vivait au bord de la Seine, dans un paysage extrêmement sauvage. Mais il y avait des maisons à côté. Puis un jour, ils ont décidé... Allez, on va acheter une ferme. On va vivre à la ferme. Et c'est là qu'a commencé mon histoire, j'avais 10 ans, avec les animaux. Avant, auparavant, j'avais déjà eu des chèvres au bord de la Seine. Donc, j'avais un rapport avec... C'est un vrai petit troupeau de chèvres, comme on peut avoir avec des chiens. Une petite mode de chien. Parce que, bon, les chèvres me suivaient partout. C'est un animal extrêmement joueur. Très drôle, très amusant. Mais c'est vrai que c'est à la campagne, là. Avec tout ce mélange. Il y avait des bœufs. Il y avait des vaches. Une vache, assez régulièrement. Avec son veau. Bon, et là, peu à peu, je suis devenu végétarien. Il y a évidemment un paradoxe, c'est que je tuais les bêtes. Parce que mon père aimait beaucoup les animaux. Les tuait très mal. C'était toujours des catastrophes. Et ma mère, du coup, avait pris le relais, mais détestait ça. Même s'il n'avait pas le même amour pour les animaux que mon père ou moi. Et moi, j'avais le geste sûr dont j'étais. Mais il y a une espèce de paradoxe. Quand j'avais 14-15 ans, c'est moi qui tuais. Et parfois, je cuisinais. Enfin, non, je cuisinais le plus souvent. D'ailleurs, avec ma mère. Où je cuisinais seul. Et après, je ne mangeais pas. Mais je ne faisais pas d'histoire. Je prenais juste des légumes, etc. Mais je n'ai même pas. Et donc, c'est comme ça que le végétarisme est venu. Si vous dire qu'il y avait l'âge de 17-18 ans, j'étais végétarien. À ceci près que je mangeais encore du poisson. Le poisson, ça finit par disparaître peu à peu. Mais ça reste toujours encore un peu. Je ne fais pas de l'histoire quand on sert du poisson. Mais je sais que spontanément, je ne mangerai pas. Mais si on me sert du poisson, je vais en prendre. Et je crois qu'après, c'est après, disons, ce végétarisme instinctif que j'ai commencé à le construire. C'est-à-dire, évidemment, à travers tous les écrivains qui ont beaucoup parlé ou écrit sur le végétarisme. Je pense à Isaac Bachoevich Singer, qui est un écrivain que j'adorais. Et qui est une espèce de militant végétarien hystérique. Vous savez, c'est ce prix Nobel des années 70. Écrivain américain yiddish qui a écrit très beaux livres. D'ailleurs, toujours sous forme un peu de contes et assez drôles, parfois. Et qui était vraiment un végétarien convaincu. Et puis, je dirais aussi, il y a plus Tark aussi qui m'a marqué. Je l'ai lu, je ne sais pas, vers 17-18 ans. Bon, et peu à peu, comme ça, j'ai commencé à construire mon système. Mais c'était après, après avoir été vraiment assez clairement végétarien vers 17-18 ans. Et c'est une époque aussi où le végétarisme n'était pas vraiment à la mode comme aujourd'hui. C'était un peu compliqué, quoi. On se retrouvait parfois coincé chez des amis. Je me souviens très bien, quand j'avais 30-40 ans, qu'ils voulaient à tout prix vous faire manger de la viande. Voilà, ça devenait toute une histoire. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit problème, quoi. Et si je dis, je mange une sauce et on me dit, c'est une sauce au veau. J'ai toujours recraché depuis très longtemps. Donc, le végétarien a longtemps eu une position un petit peu particulière dans la société. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que le végétarisme est accepté. Je pense qu'il y a une époque, vous étiez trop jeunes pour connaître ça. Mais le végétarisme n'était pas, non seulement il n'était pas accepté, mais il était même combattu, y compris par vos proches. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est compris. Voilà. Moi, je suis végétarien par sensiblerie. Simplement parce que les animaux font partie du monde des vivants comme nous. Et je crois que c'est venu, tout simplement, oui, très instinctivement, par sensiblerie. Pourquoi ? Parce que les animaux, on a le sentiment qu'ils parlent. Non, mais tout ce que je vous dis, c'est ce que vous diront n'importe tous les paysans qui ont des vaches, des veaux, des chèvres, des porcs. Le porc est quand même tellement proche de nous. Et aujourd'hui, mon végétarisme, c'est vrai, est encore plus convaincu parce que la science est arrivée et nous démontre que les animaux sont capables de rire, ce que n'y est encore personne il y a quelques décennies. Les animaux sont capables d'empathie, des expériences sur les rats qui sont complètement dingues. On voit que les rats, ce ne serait pas le cas des humains, mais c'est une petite expérience. Je le trouve extraordinaire. Ça, c'était fait par des maboules de l'université de Chicago qui travaillent beaucoup sur l'empathie et qui font des expériences de dingue. Ils sont extrêmement impressionnantes. C'est-à-dire, vous mettez une grande cage. Dans cette grande cage, vous mettez un petit cylindre dans lequel vous allez mettre un rat. Il y a un petit système d'ouverture. Il faut apprendre aux autres rats à ouvrir. Ils apprennent très vite. Et vous mettez ce rat dans le cylindre et un morceau de chocolat. C'est ce que préfère le rat, ce qui est déjà le rapproche de l'homme. Et vous mettez... Non, ce n'est pas du vin rouge, c'est du rat. Du chocolat noir. Du chocolat noir ou au lait, d'ailleurs. Ils aiment les deux. Et on met un rat, mais pas seulement un rat. Vous pouvez mettre une trentaine de rats comme ça pour essayer, pour voir le résultat. Et vous verrez que le rat, son premier réflexe... Bon, les vicieux, ils vont manger un tout petit peu de chocolat juste avant. Mais le premier réflexe, c'est de libérer le copain qui est dans le petit cylindre. Ils vont sortir et ils vont partager le chocolat. Bon, faites l'expérience avec des humains. Je ne suis pas sûr que ça donne les mêmes résultats. Vous avez parlé de la sensiblerie. On peut parler de la compassion. Et c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue bibliographique, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas grand-chose sur la question des animaux, philosophie. C'est vrai. Et les animaux, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait plus tard quelque chose qui est quand même extraordinaire. Et également l'apologie de Raymond Sebon, parce qu'on est là à Bordeaux. Et il faut vraiment rappeler qu'un des plus beaux textes sur les animaux, c'est quand même celui qui se trouve dans les essais de Montaigne. Oui, c'est formidable. Il y a un nombre de considérations terribles sur les animaux. De modernité, c'est de la folie. De toute façon, Montaigne, c'est comme ça sur à peu près tous les sujets. Mais je trouve que sur les animaux, c'est juste dingue. Ça pourrait avoir été écrit hier. L'idée de Darwin, en vertu de laquelle il n'y a pas une différence de degrés, pas une différence de nature, mais une différence de degrés, c'est tout Montaigne, c'est tout le texte de Montaigne. Absolument. C'est-à-dire qu'il avait compris ce que Darwin a mis assez longtemps à comprendre lui-même, enfin à prouver en tout cas. Alors sur la compassion, justement, il n'y avait pas grand-chose. Il y a une vingtaine d'années d'un point de vue bibliographique. Aujourd'hui, il y a presque pléthore. Il y a même des philosophes qui travaillent sur ces sujets-là. On les traduit. Enfin, on va les traduire, par exemple, chez Autrement. Nietzsche disait que ça procédait, la compassion, au sens large du terme, et donc la compassion aussi pour les animaux, mais pour les petits, pour les faibles, pour les humbles, etc. Il mettait en perspective le végétarisme, et puis le féminisme, et puis l'anarchisme, et puis le communisme. Il disait tout ça. C'est le signe de la décadence. Est-ce qu'on peut mettre en perspective le végétarisme et le signe que notre civilisation serait en décadence ? Non, alors vraiment pas. C'est-à-dire que là, c'est le mauvais côté de Nietzsche. Moi, je suis Nietzschien comme vous, et j'adore Nietzsche. Et je trouve que notamment quand on a des petits problèmes comme ça, personnels, je donne toujours à mes amis comme instruction, surtout n'allez pas voir un psychanalyste, ça vous fera plaisir. Ne prenez surtout pas un anxiolytique, faites du sport, du vélo notamment, et puis lisez Nietzsche, ça c'est vraiment bon. Mais il y a ce mauvais côté chez Nietzsche, parce que moi, à propos des animaux, il y a une phrase absolument merveilleuse que j'adore, j'ai mis ça en exergue d'un des livres, c'est la phrase de Stoyevski. Le Christ, bon, il voit le Christ dans le sens de la compassion, mais le Christ est avec les bêtes avant d'être avec nous. J'ai mis ça en exergue d'un des livres, je crois que c'est en exergue du... Le Christ est avec les bêtes avant d'être avec nous. Avant d'être avec nous. Et je trouve que l'idée, justement, je pense que la compassion, de toute façon, c'est quelque chose de naturellement humain, mais qu'on a évidemment pour les nôtres, pour les proches, mais il y a presque une obligation de compassion envers les êtres inférieurs. Bon, moi, je considère les animaux comme les êtres inférieurs, ce sont nos frères et nos sœurs les animaux, comme dit si bien Saint-François d'Assise, mais ils sont quand même inférieurs. Et là, il y a vraiment une obligation de compassion qui est bien résumée par Dostoevsky. L'idée que la civilisation déraille parce que, justement, elle ne va pas, disons, donner sa compassion qu'au fort, au puissant... Non, c'est une idée quand même... De temps en temps, il déraillait, le pauvre Nietzsche, parce que peut-être qu'il avait trop mal à la tête, ou que son herpès génital avait pris un petit peu trop de... Bon, oui. Mais évidemment, c'est absurde. Au contraire, la civilisation ne me paraît jamais plus belle que quand... Vous savez, certains d'entre vous, vous avez peut-être été en Inde, mais moi, j'ai eu un moment comme ça où je me disais mais quelle belle civilisation. Je me souviens, c'était au Rajasthan, c'était dans la ville de Jaipur, on était arrêté à la feu rouge, il y a plusieurs témoins de la Seine, mais c'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et ça vaut la peine de voyager pour voir ça. C'était un Indien qui mangeait un âne. Vous savez, le croissant, ça n'est rien à côté d'une âne, cette espèce de grande galette. C'est de la folie, cette espèce de grande galette que mangent les Indiens. Vous avez ça dans tous les restaurants indiens, le nananaen. Et il mangeait cette galette et il y avait à côté de lui une vache. De temps en temps, il y en a un petit bout de... C'est un grand machin comme ça, il donnait un petit bout de galette à la vache. Et puis dessous, il y avait un cochon, un singe et un chien. Ça paraît absurde, je vous raconte, mais il y avait des témoins de cette scène. C'est une scène comme ça, une petite image pieuse. il partageait son pain avec les animaux sur un pied d'égalité. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Et ça, à mon avis, c'est ça la civilisation. C'est pas la hiérarchie, c'est au contraire. Voilà, on revient d'où on vient, c'est-à-dire on vient tous du monde des vivants. Et moi, je suis là-dessus totalement darwiniste, darwiniste comme un phoque, c'est-à-dire, j'adore cette distinction, c'est en toute son âme, il y a les animaux humains et les animaux non-humains. Voilà, nous sommes des animaux humains, mais à côté de nous, il y a les animaux non-humains. Donc on est dans la même... Voilà, nous sommes dans la même famille, nous sommes tous dans le monde des vivants. Mais Nietzsche n'est peut-être pas assez élu darwiniste. Oui, mais on pourrait presque lui donner raison, parce que vous avez diligenté un dossier terrible dans le point sur le halal. Et il est vrai qu'on pourrait imaginer que la civilisation islamique est en pleine forme, qui est en pleine santé, au sens de Nietzsche. C'est aussi une civilisation qui n'a pas peur d'égorger ses animaux et qui pense même que ça fait partie du rite et de la beauté et de la grandeur de la civilisation. Nous aurions, nous, une Europe qui s'effondre, qui est moins dans la sensibilité que dans la sensiblerie, y compris à l'endroit des animaux. Et puis on aurait d'autres civilisations qui, elles, considèreraient qu'il y a l'homme et qu'il y a les animaux aussi, mais que les animaux, ça s'égorge, ça se mange, c'est fait pour ça et que chacun chez soi. Je parle des animaux. Oui, mais moi, je conteste ça dans la mesure où, je ne dirais pas que ce n'est pas la civilisation musulmane, si on peut dire islamiste, d'ailleurs, plus que islamique. C'est-à-dire que le problème qu'on a en France, par exemple, l'abattage rituel, c'est un vrai problème en France. Il y a à peu près, je dirais, 50% de la viande consommée en France qui provient de l'abattage rituel, c'est-à-dire d'abattoir, où on ne pratique que de l'abattage rituel. Alors, l'abattage rituel, il y a abattage rituel et abattage rituel. C'est-à-dire, l'abattage rituel musulman standard, il n'exclut pas qu'on étourdisse la bête avant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de... Vous savez, l'étourdissement, c'est... On étourdit par des méthodes... En général, c'est assez classique, c'est l'électronarquose, qui fait que la bête, de toute façon, reste vivante, puisque le judaïsme, comme l'islam, vole qu'on égorge la bête, qu'on saigne la bête vivante. Mais, de toute façon, quand on l'étourdit avant, elle est vivante, puisqu'elle va se réveiller après. Elle va se réveiller quand elle est égorgée, dans le système traditionnel, qui était utilisé avant l'irruption du halal. Mais cet halal, je dirais, moi, salafiste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, quand on regarde bien les autorités musulmanes en France, si on fait le petit compte, je ne sais pas, il doit y avoir une majorité qui est pour l'étourdissement. Mais, à la vérité, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les abattoirs. Il n'y a pas d'étourdissement, ni pour l'Aïd. Et les autorités musulmanes dans le monde, d'ailleurs, celles qui ont négocié, par exemple, avec l'OMS, l'État d'accord, elles sont pour l'étourdissement. Puisqu'elles considèrent que, de toute façon, les bêtes sont vivantes. Donc, voilà, on peut... Même quand elles sont étourdies, elles sont vivantes, puisqu'elles vont se réveiller. Donc, ça ne pose aucun problème. Mais, en France, on a laissé, ce qu'il faut dire, les intégristes, les salafistes, enfin, comment dire, prendre tout en main et gérer ça. Et ça, je crois que c'est vraiment un problème, et c'est presque un problème français, c'est-à-dire de faiblesse, ou de je m'en foutisme, ou de laxisme, je ne sais pas, qui a fait qu'on a laissé les choses se faire comme ça. Mais, si on regarde bien, si on revient au texte, même, de Mahomet, c'est juste incroyable. Mahomet, il dit, par exemple, il ne faut pas tuer une bête, l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans les abattoirs ? Les salafistes, c'est ce qu'ils font quand on égorge les bêtes, les unes à côté des autres. Même pour l'Aïd, ils sont tous égorgés. C'est contraire totalement au texte de Mahomet. C'est-à-dire, Mahomet, en plus, il n'a pas de régime alimentaire très fixe, il faut bien dire. Un jour, il dit, bon, il mange du cheval. Après, il dit, non, il ne faut pas manger de cheval. Voilà, donc, on est complètement partis dans autre chose. Et je dirais, moi, le problème qui est posé là, c'est effectivement le côté intégriste qui se développe dans une partie de la filière viande, enfin, à la fin de la filière viande. Ce sont eux qui font la loi, on les laisse faire, et voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il faut avoir une discussion. Il faut avoir une discussion. Et si on a la discussion, on se rendra compte qu'une grande partie des imams dit, mais non, il n'y a aucun problème, vous pouvez étourdir. Pourquoi n'étourdir pas ? Alors, je ne dis pas que l'étourdissement, d'ailleurs... Bon, là, c'est toujours un peu délicat de parler des abattoirs parce qu'à peu à peu, une partie de la salle va s'en aller, ce que je comprends très bien. Enfin, beaucoup d'entre vous, vous mangez de la viande et si... Plus tard, il nous dit d'ailleurs, si vous voulez manger de la viande, tuez-la vous-même. Il a raison. C'est quand même ça aussi parce qu'on est tous plus ou moins... Quand on est carnivore, nous ne sommes pas carnivore, nous sommes furgivore, mais quand on aime la viande, on veut surtout ne pas savoir. C'est cacher ce sang que je ne saurais voir. C'est clair. On est tous comme ça. On ne veut pas regarder la vérité. Mais l'étourdissement, c'est quelque chose qui permet, disons, d'éviter les mouvements de panique. D'éviter que... La bête, elle sait toujours où elle va. Regardez les petits veaux. Moi, j'ai vu des abattoirs qui n'étaient pas halals. Deux fois de suite, des abattoirs... Bon, le veau, il pleure, il s'englotte. Il sait ce qui lui arrive. Il y a des grosses larmes. C'est assez horrible à voir. Pourtant, ce n'était pas le halal. Mais avec le halal, c'est encore pire, évidemment, parce qu'il y a les odeurs, il y a les cris, les bêtes qui s'enfuient. Enfin, c'est juste l'enfer de Dante multiplié par dix. Et l'étourdissement, déjà, ne règle pas le problème de fond, qui est quand même... Même quand on... Alors qu'on est... Quand c'est... Disons, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y avait l'étourdissement avant. Il faut bien savoir que la saignée est assez longue et que la bête va se réveiller au bout d'une minute ou deux minutes après l'étourdissement, suivant que c'est un veau, un mouton, etc. et qu'elle commence en général à être dépecée et qu'on lui coupe les pattes avant alors qu'elle est encore vivante, quoi. Parce que, voilà, la saignée, c'est parfois assez long. Et quand on parle d'animaux comme les bœufs, c'est-à-dire tous les bovins, c'est juste atroce avec l'oalal, c'est encore pire puisque le bovin, regardez un buffle, par exemple, attaqué par une meute de lion, ça met un temps fou. Pourquoi ? Parce que les lions, ils ont quand même la caractéristique de savoir bien tuer. Il suffit de les voir avec les antilopes, ça va très vite, quoi. Ils savent faire. Et ils vont extrêmement vite. Le problème du buffle, c'est que, du bœuf comme le bovin, comme le veau, c'est qu'il a un système d'irrigation vertébrale. C'est-à-dire qu'en plus des veines qui passent par le cou, il y a des veines qui passent par le dos. Et quand vous coupez les veines du cou, si c'est un veau, ça peut se bloquer très vite. C'est-à-dire une espèce de coagulation qui va bloquer tout. Et puis, le sang va continuer à circuler et donc la bête restera consciente. Ça, c'est un gros problème qu'on a, de toute façon, pour l'abattage des bovins. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et moi, j'en suis à regretter le temps de mon enfance. Ça fait un peu vieux con, ce que je veux dire. Mais quand on tuait, comment dire, on assommait le bœuf à coups de merlin, vous savez, ces espèces de maillés avec un truc pointu au bout. Et bon, et après, on commençait à... Mais là, on l'assommait. Ce n'était pas un étourdissement électrique. C'est-à-dire, c'était quelque chose de très lourd qui lui fera casser le crâne. Mais c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont faciles à tuer, d'autres pas. On sait ça pour les chats. Mais sur les bovins, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Je veux dire, autant le mouton, ça peut aller vite. C'est vrai que le bovin, c'est très lourd. Voilà. Donc, moi, je suis désolé de parler de ces choses-là, mais je crois que si certains d'entre vous mangeaient de la viande et ceux qui n'en mangent pas non plus, on a tous le droit de savoir. Et je pense que les visites des abattoirs, c'est quand même... C'est quelque chose qui devrait être... Ça permettrait de diminuer un petit peu la consommation de viande. Parce que d'abord, on n'a pas besoin de manger de la viande matin, midi et soir comme le font un grand nombre de populations en Allemagne ou aux États-Unis. Et bon, il faut limiter cette consommation de viande. Je n'ai pas écrit un livre pour dire qu'il ne faut pas manger de viande. Ce n'est pas une ode au végétarisme, c'est une ode... Comment dire ? Oui, c'est un champ d'amour pour les animaux. Évidemment, avec un peu de colère vu la façon dont on les traite, surtout à un moment où on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, on se rend compte par la science, qu'ils sont beaucoup plus proches de nous qu'on le pensait. Justement, notre rapport aux animaux est complètement déterminé par le christianisme. On a l'impression que c'est le christianisme qui rend possible cette idée que ce sont des choses, des objets qu'on peut faire ce qu'on veut pour les manger, les élever, travailler avec, s'en nourrir, tanner leur peau, etc. Pas seulement le christianisme. C'est vrai du judaïsme, c'est vrai également de l'islam. Tous les deux nous racontent la même histoire, c'est-à-dire Dieu crée l'homme. Après, évidemment, il crée la femme, ça c'est moins important, il a besoin juste d'une côte pour créer la femme. C'est quand même marrant, c'est juste un petit bout d'homme pour créer la femme parce que c'est comme ça. Et puis après, il crée les animaux pour qu'il ait à bouffer. C'est ça la vision. Il y a d'ailleurs qui est magnifié par cette espèce de passage débile qu'on trouve chez Descartes. Vous savez, où il est là, couché sur la terre, en regardant le ciel avec la mer pas loin, il est là, c'est formidable. Je suis là avec tous les éléments que Dieu a créés pour moi. Mais non, je pense pas, je crois que la vision que nous avons du monde aujourd'hui doit être différente. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème avec le monothéisme. Le monothéisme a décidé que les animaux sont inférieurs, bien entendu, ont été créés pour nous et que nous avons l'usage. Mais ça a changé peu à peu. Et ça a changé avec l'animal de compagnie à qui on a donné des tas de qualités, alors que l'animal, lui, l'animal, ce qu'on appelle la bête de boucherie, elle a été de plus en plus maltraitée avec le temps. Avec l'élevage intensif, visiter des élevages intensifs, je vous conseille vraiment que ce soit pour le veau, que ce soit pour le porc, que ce soit, mais c'est juste, mais c'est monstrueux, c'est répugnant, c'est barbare, c'est dégueulasse. Et après, évidemment, avec le bouquet sur l'abattage qui se déroule aujourd'hui dans des conditions monstrueuses. Alors vous pouvez, vous pouvez tuer bien, je veux dire, on le voit, il y a des expériences qui ont été faites, pas des expériences, d'ailleurs, il y a une dame absolument merveilleuse qui est une autiste, Temple Grandin, qui a permis de rénover beaucoup les abattoirs aux Etats-Unis et dans certains états, disons, sensibles, il y a des choses passionnantes qui sont faites et moi-même, j'ai visité, j'ai passé une journée entière, je pouvais aller où je voulais, j'avais carte blanche, l'abattoir de Cisteron qui est le premier abattoir vin de France, il y avait un ardire, c'était presque comme un hôpital, très bien organisé et bon, de temps en temps, il peut y avoir un petit accident mais je n'en ai pas vu mais c'est vrai que de toute façon, dans les abattoirs, de temps en temps, il y a une bête qui est ratée, mais ça, je n'ai même pas eu l'occasion de voir ça, mais il y a abattoir et abattoir, c'est vrai que c'est toujours un mauvais moment à passer pour les animaux mais je pense que notre devoir civilisé, comme ne dirait pas Nietzsche, c'est justement de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Sur Descartes, on peut en dire un petit peu plus parce qu'il y a un très beau livre de vous qui s'appelle Dieu, ma mère et moi, je trouve que c'est un très bel essai panthéiste, des considérations justement sur l'animal machine. Oui, parce que ma mère était prof de philo et ça a été mon prof et j'avais, je vivais totalement, j'avais une espèce d'amour fusionnel pour ma mère et ce livre, bon, c'était une occasion de revenir sur elle, lui rendre hommage, j'avais fait un livre sur mon père, je me sentais toujours obligé d'écrire un jour un livre sur ma mère et c'est vrai qu'elle était cartésienne, c'est la grande époque, tout le monde était cartésien, tous les profs de philo, même encore aujourd'hui, je vois ça, il y a ce cartésianisme qui existe encore, enfin, il y a encore un mouvement très très puissant dans la philosophie parce qu'il y a effectivement le christianisme, enfin, les différents monothéismes et il y a aussi l'enfant du christianisme, cet enfant du christianisme, cet avatar du christianisme qui est le cartésianisme et c'est vrai que pour ce pauvre, Descartes faisait des tas d'expériences foireuses sur les animaux, avait des théories débiles et dans toutes ces théories débiles, c'est vrai qu'il y a la grande théorie de l'animal machine, l'animal qui est une horloge, l'animal, enfin, oui, c'est ça, qui a des réflexes, c'est-à-dire que c'est assez étrange, je pensais que cet homme a fait de la vivisection sur des chiens vivants pour ses expériences bidons, pour le cœur, enfin, toutes ces théories débiles qu'il pouvait avoir pour essayer de les vérifier et que, voilà, il ouvrait donc les ventres des chiens, il rentrait dedans avec ses doigts pour voir comment ça marchait à l'intérieur et, bon, il devait évidemment crier mais, voilà, il considérait que c'était des réflexes. Donc ça, c'est vrai, on est sortis de là, on est sortis de cette vision absolument incroyable grâce à la science parce que la science qui arrive aujourd'hui avec la science, ça va très vite, c'est récent, parce que je dirais que la science s'intéresse à l'animal surtout depuis la fin du siècle dernier et le début de ce siècle et je dirais les grandes expériences, ça date des dix dernières années et ça va tellement vite qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de démontrer, il y a un centre à Sydney, l'appareil à Chicago, ce sont des chercheurs totalement maboules qui multiplient les expériences après expériences, on se rend compte que les poissons, il n'y a aucun doute que les poissons souffrent, sur l'intelligence des poissons, on a découvert encore récemment qu'ils utilisent des instruments comme les corbeaux, enfin vous voyez, donc toute la vision qu'on pouvait avoir est en train de changer très très vite grâce à la science. Je parlais tout à l'heure de l'empathie mais je peux citer 50 autres exemples où on voit que ce soit le cochon, que ce soit le singe, moi j'adore cette expérience aussi sur le singe, vous savez, vous avez, ça c'est encore l'université de Chicago, vous mettez deux singes côte à côte et il y en a un qui mange et qui a tout le temps à manger mais sauf qu'il y a un problème et des choses absolument magnifiques et dès qu'il mange l'autre, le copain à côté reçoit une décharge électrique. Bon, le singe qui a bouffé ne va pas manger pendant jusqu'à 11 jours. Bon, il boit parce que si on ne lui donne pas à boire évidemment il va mourir mais il refuse de toucher à quelque nourriture que ce soit parce que ça donne une décharge à l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est les animaux qui peut ressembler à ce qu'on peut trouver dans l'humanité quand elle est à son comment dire à son paroxysme et qu'elle est pas trop nietzschienne quoi disons enfin dans le mauvais sens de Nietzsche enfin disons le mauvais versant Nietzsche parce qu'il y a de très beaux versants de Nietzsche mais bon, voilà. Il y a un autre livre de vous qui aborde la question du végétarisme entre guillemets d'Adolf Hitler La cuisinière La cuisinière d'Himmler très beau livre aussi avec des informations extrêmement intéressantes sur l'état de santé d'Hitler. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que Denis Mola m'a offert hier un livre d'un gastronome du 19ème siècle et c'est préfacé par Pascal Laury un historien extrêmement sérieux qui reprend cette idée du végétarisme d'Hitler et vous montrez que c'est une erreur c'est une fiction. Oui, enfin c'est une fiction c'est compliqué parce que c'est vrai qu'ils mangeaient de la viande que je raconte mais moi je suis végétarien je participe au combat végétarien d'une certaine manière mais je suis toujours un peu gêné par ceux qui nous expliquent en long et en large parce que les végétariens là-dessus deviennent vite hystériques que Hitler n'était pas végétarien. C'est fou dans la mesure où Hitler il ne mangeait pas de viande et je veux dire c'est encore plus horrible pour moi après ce que je viens de vous dire qu'Hitler il ne mangeait pas de viande par sensiblerie et que oui, oui, non mais c'est à trois ça dire mais c'est la vérité et qu'il avait été extrêmement marqué par ce qu'il avait vu dans différents abattoirs et notamment un abattoir en Ukraine mais ça on lit ça dans les propos de table enfin tout ce que ça revient régulièrement il engueulait Eva Braun qui servait régulièrement de la viande parce que justement il avait vu les conditions dans lesquelles c'était affreux de dire ça et c'est affreux même de se dire on se met dans les pas d'Hitler ça je le reconnais bon après il avait une caractéristique quand même c'est qu'il aimait bien la viande et qu'il en mangeait en cachette vous voyez ce que je veux dire voilà alors donc il y a beaucoup de scènes on le voit manger du jambon alors j'ai mis tout ça évidemment dans la cuisinière d'Himmler après avoir enquêté extrêmement sérieusement sur tous les travers et il adorait le pigeon alors il y a une cuisinière très célèbre qui faisait la cuisine dans un hôtel à Hambourg et qui ensuite est devenue extrêmement célèbre aux Etats-Unis et qui est rappelé qu'il donne une recette de pigeon que Hitler appréciait particulièrement bon il mangeait des saucisses aussi en cachette vous voyez ce que je veux dire il adorait les saucisses donc comme certains végétariens il avait des pulsions mais je ne veux pas citer de nom parce que je parle de végétariens célèbres dans mon livre des grands philosophes et tout qui disaient qui reconnaissaient quand même parce qu'il y a des pulsions de viande j'ai la chance mais Hitler effectivement est un végétarien qui a des pulsions de viande et qui de temps en temps comme ça justement va manger de la viande en cachette ce qui est le cas d'ailleurs de certains végétariens qui le reconnaissent et moi même qui suis végétarien et qui ai dit depuis très longtemps qu'il a arrêté de manger du poisson sauf quand je retrouve avec une assiette où il y a du poisson et je ne fais pas d'histoire et je le mange mais c'est vrai que de temps en temps je reconnais si je passe devant dans un restaurant où il y a de la sardine par exemple je deviens comme fou voilà Hitler il adorait sentir l'odeur de la saucisse on dit de la sardine qu'elles ne sont pas très futées oui c'est ce que je me dis pour donner votre conscience je ne mange pas de tombe et des sardines parce que les sardines ne sont pas très futées je mange des moules parce que bon les moules c'est con j'ai décrété que les moules c'était con je crois que c'est très con mais bon ce sont toutes les contradictions des végétariens il faut l'assumer et dans les contradictions ou dans les difficultés du végétarien il y a effectivement l'idée qu'on se met dans les pas d'Hitler mais qu'est-ce que vous voulez après tout il n'y a pas que seulement Hitler qui a été végétarien si vous regardez la liste des végétariens ça va de Darwin enfin je ne sais pas la liste est interminable il y a beaucoup de belles personnes bon et juste un petit mot sur le christianisme il y a quelque chose qui rompt tout ça qui m'amuse énormément parce que le christianisme de toute façon à un moment donné ils vont être obligés il y a un virage qui se prépare on le sent très bien et à mon avis il y a une chose qui n'est pas assez étudiée mais on va le voir si Dieu lui prête vie c'est ce qui est arrivé avec l'arrivée de François il faut bien penser que c'est comme par hasard tous les prénoms avaient été utilisés par les papes mais le prénom de Saint-François d'Assise il y avait un problème pourquoi ? parce que Saint-François d'Assise il était évidemment un hérétique bon il a un style si on voit bien assez rustique on ne peut pas dire qu'il soit un homme très talentueux c'est clair quand tout ce qu'il écrit il ne reste pas grand chose il y a ses poèmes que les franciscains adorent mais enfin qui sont quand même ça ne va pas très loin mais quand on regarde son discours c'est un discours on ne comprend pas qu'il n'ait pas été brûlé il méritait vraiment le bûcher et étant extrêmement habile habile avec le pape on voit que c'est aussi un grand politique qui essaye de se faire passer peut-être pour un pauvre type pas très intelligent pas très malin mais enfin quand on regarde son vrai discours c'est un discours incroyablement d'ailleurs moderne et puis qui fait disons le pas vers le bouddhisme c'est clair c'est un discours post-bouddhiste bien entendu avec d'ailleurs l'idée quand on regarde les comparaisons entre Saint-François d'Assise et Bouddha c'est juste incroyable parce qu'il est rentré dans le christianisme en utilisant les mêmes trucs que Bouddha Bouddha il a décidé de partir pour son aventure après avoir vu je crois que c'était un mort un malade etc c'est exactement la même histoire avec Saint-François d'Assise la légende de Saint-François d'Assise c'est ça il a vu un lépreux il a vu un mort et puis bon et brusquement il décide d'aller se lancer dans le christianisme il y a beaucoup de points communs et je pense que là c'est vrai que le christianisme franciscain on est quand même dans quelque chose de très différent et on sort un peu du monothéisme c'est-à-dire on est dans une vision beaucoup plus globale et il y a chez François d'Assise ça n'a évidemment pas été beaucoup exploré parce que les textes théoriques de François d'Assise ça n'a pas cherché très loin mais il y a là-dedans quand vous regardez et vous lisez à travers les lignes il y a vraiment une vision il y a puis il y a un non-dit bien entendu mais on voit qu'il se réallait très loin mais évidemment comme il était en risque permanent par rapport à ce qu'il racontait il fait toujours très attention donc ça c'est pour apporter cette nuance quand même sur le christianisme il peut y avoir un courant mais qui n'a jamais été développé mais là peut-être que l'église va s'approprier de toute façon quand j'ai vu que l'autre avait choisi le prénom de François je me suis dit on va bien rigoler d'ailleurs on voit bien il n'est plus du tout dans les lignes des autres et voilà donc les monothéismes à partir du moment où ils se comment dire quand ils sont des petites secousses réformatrices ils vont peut-être sortir aussi de cette vision débile et qui ne correspond plus du tout à l'époque surtout avec les avancées fulgurantes de la science et ils vont sortir de l'idée que voilà il y a l'homme comme ça très haut qui surplombe toute la création ce qui est une vision totalement grotesque surtout surtout après Darwin et Darwin ça fait quand même longtemps qu'il a écrit qu'il nous a appris qu'il nous a appris qu'on n'était pas ce qu'on croyait et c'est vrai que dans mon livre l'animal est une personne moi je cite ce passage ça m'a toujours tellement fait rire c'est dans la filiation de l'homme c'est à mon avis c'est un de ses meilleurs livres et quand il raconte l'histoire du coccyx toutes les considérations sur le coccyx en disant ben oui voilà les singes il y a des tas de singes qui n'ont plus de queue mais il y a des singes intermédiaires et voilà le coccyx c'était la queue que nous avions il y a encore quelques dizaines de milliers d'années voilà on avait une petite queue et aujourd'hui c'est un coccyx c'est un petit bout de queue et vous avez chez beaucoup de singes un petit bout de queue on voit très bien qu'à un moment donné dans l'évolution on avait certainement un petit bout de queue un peu elle s'est réduite et puis elle nous a encombré et puis heureusement elle a fini par disparaître ne pas oublier que l'actuel pape si tu choisis le nom de François est un jésuite ah oui je sais ah non non bien sûr mais tu sais les jésuites enfin vous savez les jésuites ils ont une comment dire les jésuites il y a toujours beaucoup de cultures une certaine perversité comme vous diriez et moi enfin il est évident pour moi qu'il savait ce qu'il faisait c'est à dire c'est un acte de rupture enfin François non c'était vraiment c'est un prénom c'est la première fois quelqu'un prenait de ce prénom c'est quand même ça veut dire quelque chose vous avez une belle relation avec Jacques Derrida et j'aimerais bien que vous nous en fassiez part parce qu'il n'a pas raconté toutes ces choses là mais vous avez eu des dîners ensemble des conversations sur ce sujet là oui j'ai rencontré c'était assez bizarre d'ailleurs vu son parcours à l'époque je dirigeais le Figaro Magazine c'était une période assez fugace ça n'a pas duré longtemps ça a duré 3-4 ans et je lui ai demandé de faire un grand entretien et puis il avait accepté parce qu'il savait que j'avais suivi ses cours boulevard Aspa il faisait des cours et de temps en temps j'y allais et je l'ai vu on a commencé à sympathiser énormément et c'est vrai très vite il me parlait des animaux il était pendant sa déconstruction il s'occupait il traitait sujet après sujet il était assez organisé c'est quelqu'un qui préparait tout qui écrivait ses cours il écrivait tout il s'était tapé à la machine il lisait c'était quelqu'un de très organisé et il allait s'attaquer à la condition animale il a commencé à faire des conférences à sa façon il lisait beaucoup il prenait des notes il faisait des conférences il y a une qui a été transformée en livre il n'a évidemment pas écrit le livre et lui effectivement il s'est orienté vers le vétarisme il n'était pas encore végétarien quand je dis moi il était moitié végétarien peut-être qu'il était même végétarien à 30 ou 30% il y allait peu à peu mais c'était c'était un processus je sentais qu'il allait mûrir mais qui était un peu lent et c'est vrai que la cause animale était devenue quelque chose de plus en plus fort chez lui et là on voit bien il se dressait contre la tradition philosophique qui est assez épouvantable en la matière si vous voyez bien la tradition philosophique même un ami à lui dont il était très proche il a écrit un texte magnifique sur lui Emmanuel Lavinas était quand même on ne peut pas dire qu'il avait compris il avait compris vraiment enfin qu'il n'avait pas enfourché la cause animale mais même ce qu'il a écrit sur les animaux bon il n'était évidemment pas d'accord mais vous regardez l'histoire philosophique ça va jusqu'à Heidegger parce que vous voyez bon moi je 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 suis un peu polémique quand je dis ça mais quand on m'embête sur Hitler Hitler qui était végétarien je dis oui mais le grand philosophe nazi Heidegger c'est un peu polémique mais enfin quand même c'est la vérité le grand philosophe nazi Heidegger il pensait que l'animal voilà était aussi une machine enfin pratiquement il n'est pas tout à fait il avait un petit clébard mais il ne pensait pas que les enfin je ne sais pas il n'avait pas regardé son chien d'assez près il n'avait pas le temps entre deux manifestations nazies vraisemblablement il n'avait pas le temps de regarder d'observer que le chien était quand même beaucoup plus intelligent qu'on pouvait le penser d'ailleurs un chien comme ça bon c'est moins intelligent qu'un cochon il n'y a aucun doute mais comme il s'intéresse énormément enfin qu'il va apprendre de l'homme il peut aller très loin dans l'intelligence ces petites choses comme ça qu'il faut savoir il y a un border collie par exemple aux Etats-Unis qui s'appelle Chaser qui est un c'est un chien berger américain enfin vous connaissez ça il y en a en France aussi ce chien là il a eu la chance d'avoir un maître qui était éthologue à la retraite donc il s'est bien occupé de lui et il connaît plus de mille mots c'est à dire vous lui dites va chercher le verre va chercher ceci va chercher cela il ramène il comprend évidemment il ne sera jamais aussi intelligent que la perruche le chien qui elle il y a une perruche Puck mais il y en a d'autres il y en a plein d'autres dans l'histoire de la science des dernières années des dernières décennies de 2-3 dernières décennies la perruche Puck elle parlait 1700 mots enfin elle comprenait 1700 mots et elle parlait 500 elle pouvait faire 500 phrases donc il y a quelque chose tout ça c'est récent c'est marrant et ce qui me fascine le plus c'est qu'on on ne le sache pas vous voyez mais sur ce que je vous dis sur la perruche qui parle les perroquets qui parlent bien entendu moi c'est les animaux m'ont toujours passionné et c'est vrai que la science venait après confirmer mes intuitions mais parfois la science venait aussi m'apprendre des choses que je ne savais pas sur des animaux que j'avais connus je parle l'animal est une personne d'un perroquet que j'aimais beaucoup qui s'appelait Alex ce perroquet quand je rentrais dans la cuisine il faisait toujours des tas de bruits pour m'amuser donc bon il y avait ces petits cris tout ça où il me disait bonjour ou n'importe quoi et puis après il faisait des imitations de la machine à laver la vaisselle il a vu une fois ou deux que évidemment je tombais dans le panneau où il y avait l'eau qui coulait il y avait le téléphone qui sonnait le portable et le téléphone fixe enfin il faisait des imitations d'instruments ménagers et puis voilà on parlait après il réclamait une banane banane après il réclamait une pomme après il demandait du whisky mais ça c'est un de ses maîtres d'avant ça devait être un vieux perroquet j'imagine qui lui donnait du whisky à boire ce qui est très con je fais ça deux trois fois enfin je trompais mon doigt j'enlevais un peu puis je lui laissais lécher il était très content il redemandait après whisky whisky mais ça je suis jamais rentré là dedans et puis bon il fait rester là alors voilà alors je lui mettais un doigt qu'il léchait qu'il mordillait puis après il voulait sortir de la cage il sortait etc bon je pouvais passer c'est ma vie avec ce perroquet qui quand même c'est comme un enfant il veut toujours il faut toujours qu'on soit là à s'occuper de lui à lui parler je partais et à ce moment là il me traitait de macro il me traitait il me disait t'es con etc c'est à dire il me parlait mais moi pour moi j'étais encore resté dans l'idée qu'on apprend à l'école qu'on apprend dans les livres que nous ont appris tous les prédécesseurs de Michel Onfray enfin la plupart des philosophes à quelques exceptions près c'est que l'animal était quand même voilà une semi-machine et que le perroquet répétait il répétait pas puisque c'est après en voyant les travaux qui ont été faits par le docteur Pepperberg avec son perroquet Alex qui est devenu une grande célébrité aux Etats-Unis vous regardez sur Google vous verrez des tas de vidéos avec Alex Alex bon brusquement quand Alex est arrivé on s'est rendu compte qu'Alex parlait Alex il s'exprimait il a dit à sa maîtresse juste avant de mourir la veille au soir il lui a dit je t'aime enfin une petite phrase d'ailleurs qui était plus longue que ça mais qui se terminait par je t'aime il disait pas je t'aime tous les soirs donc comme s'il savait dans son corps il y a un truc qui n'allait pas qui allait peut-être mourir pendant la nuit il lui dit je t'aime et là moi ce perroquet il était adorable quand j'arrivais il m'insultait quand je repartais donc il me et même il me demandait des choses et je ne réalisais pas qu'en fait il me parlait puisque s'il me demande une banane ça veut dire qu'il veut de la banane ça veut dire qu'il parle mais même moi je n'avais jamais réalisé ça donc vous voyez ce qu'on est en train de découvrir peu à peu ça va très très vite des expériences toutes récentes qui ont été faites sur les porcs vous leur donnez des petits je ne sais pas des jeux par exemple électroniques et bien il comprend 5 minutes il joue très bien avec sa gueule avec sa bouche bon il n'a pas les sabots les sabots c'est pas terrible c'est le problème du je pense que le cochon il aurait pu aller très loin dans l'évolution il nous aurait peut-être surclassé comme dirait Darwin s'il n'avait pas eu ses sabots à la con effectivement qu'il empêche de se servir bon il a un problème si ça bouge c'est en même temps sa main cette espèce de groin donc vous lui mettez le jeu électronique dans le groin il comprend très vite le mécanisme et il va taper sur les bons trucs etc. pour avoir évidemment la petite gratification qu'il demandera après mais très très intelligent il met beaucoup moins de temps pour comprendre le fonctionnement d'un instrument électronique que le singe qui est pourtant au-dessus de lui en matière d'intelligence mais le cochon est très proche mangez-en surtout peut-être ça nous rendra tous intelligents mais enfin il y a un problème avec le cochon quand même parce que bon et il va aussi également beaucoup plus vite que le chien mais ça c'est plus facile pour lui ce qui est bien dans votre livre aussi c'est qu'il y a un autoportrait aux animaux il est question d'araignées il est question de veaux il est question on a parlé tout à l'heure de perdicants la chèvre c'est terrible les morceaux de l'animal retrouvés vous pouvez raconter ça l'histoire des morceaux quand j'étais petit jeune j'avais des problèmes avec mon père enfin mon père était bon bah bref enfin même c'est pas mal on va aller acheter un animal j'avais 6 ans ou 7 ans je sais plus trop j'ai mis un âge mais je suis pas trop sûr c'est 6 et 7 en tout cas c'est l'un ou l'autre et il m'a acheté une chèvre et la chèvre était pleine donc elle a eu des petits et puis après elle a eu encore des petits etc et les premières fois on avait de la chance c'était des femelles et puis un jour est arrivé un bouc et le bouc ça s'est très bien passé au début et puis on a été extrêmement amis d'ailleurs et puis il a commencé à grandir et puis il a pris de mauvaises habitudes c'est à dire il était à la tête d'une petite meute il y avait 3 chèvres dont sa maman une soeur et puis une autre soeur et ça faisait 4 enfin un petit troupeau de 4 personnes puisque l'animal est une personne et il a pris l'habitude évidemment d'attaquer les gens qui passaient les chiens bien entendu c'était toujours très drôle de voir partir contre les chiens suivi des chèvres et le facteur qu'il a fait tomber une fois ou deux donc quand il est devenu grand mes parents ont dit bon bah faut peut-être régler le problème et ma mère assez hypocritement avec mon accord elle dit bon on va le donner à un voisin mais mon père a dit très justement maintenant si on le donne à un voisin de toute façon ils vont le bouffer c'est pas bien c'est pas gentil et comment ils vont le tuer est-ce qu'ils vont faire ça bien pas bien bon on va le vendre mais non il va finir de toute façon un bouc c'est toujours tué faisons-le nous et comme ça on sera sûr que ce sera bien fait on le fera faire par un boucher ce qu'ils ont fait et donc effectivement le lendemain matin du jour où il a été tué j'ai ouvert le frigidaire il y avait la moitié du bouc puisque l'autre moitié mes parents l'avaient donné au boucher et ça j'ai fait une crise et puis ça tout de suite les morceaux ont disparu mais j'aimais beaucoup ce petit bouc et c'est vrai que j'ai compris à travers lui l'intelligence de tous ces animaux dits de boucherie vous voyez ce que je veux dire parce que nous on est quand même dans un système totalement hypocrite où on traite l'animal de compagnie à soi-disant des droits à soi-disant des droits parce qu'il fait une grande avancée à la fin de l'année avec la loi présentée par Jean Glavani mais en fait on aligne maintenant le droit des animaux de compagnie avec ce système-là sur celui du code rural pour les animaux de boucherie qui eux également sont considérés par le code rural comme des êtres vivants doués de sensibilité bon mais vous avez vu comment on les traite mais là il y a vraiment c'est le problème je reviens là-dessus j'en ai parlé notre tartufferie notre hypocrisie le fait aussi qu'on tous ces travaux dont je vous parle dont toutes les revues scientifiques sont pleines sont des travaux qui sont assez peu relayés par la presse par les médias par la télévision on en parle assez peu or c'est effectivement absolument fascinant et terrifiant terrifiant sur par exemple c'est vrai que sur le poisson les chercheurs de l'université de Sydney disent ah mais attendez il faudrait peut-être commencer à penser au droit des poissons parce que les poissons ben oui les poissons ils sont aussi des êtres vivants doués de sensibilité on ne peut pas dire qu'ils soient traités comme ça dans la plupart des poissonneries du monde sauf au Japon au Japon où ils sont toujours tués pêchés tués immédiatement pour voilà on ne laisse pas agoniser pendant une heure et demie comme les sols comme tous ces poissons parfois qu'on éventre eux-mêmes et qu'on vide en les laissant vivants et ce qui ce qui ce qui a bouté à une mort au bout de parfois une demi-heure trois quarts d'heure une heure vous avez une maison dans le sud aussi une maison de famille et il y a des belles pages sur les cigales et ce sont ces pages des occasions de parler de Jean-Henri Fabre et j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots parce qu'aujourd'hui on parle de littérature pour enfants littérature pour enfants alors que Fabre a écrit beaucoup de textes pour les enfants qui enseignaient la nature les leçons de choses comme on disait à l'époque et votre réhabilitation de Fabre elle me plaît bien c'est une réhabilitation c'est à dire que c'est quelqu'un qui a été littéralement assassiné à juste titre puisqu'il était créationniste donc il a été assassiné par les scientifiques mais ce côté-là de son travail n'est pas du tout intéressant parce qu'il n'a jamais développé l'intérêt du christianisme mais en fait c'est un chercheur un anthropologiste d'ailleurs son grand livre c'est les souvenirs anthropologiques qui sont publiés vous pouvez les trouver facilement notamment aux collections bouquins c'est en deux tomes c'est énorme il raconte des histoires de bestioles d'insectes il les a regardés et d'ailleurs Darwin l'adorait il le respectait beaucoup bon donc c'était pas plus grave que ça mais il regardait il racontait il examinait et c'est quelqu'un qui a fait un travail absolument merveilleux qui est un écrivain qui est un grand écrivain moi j'ai jamais compris que ces livres ne figurent pas dans toutes les bonnes bibliothèques en bonne place parce que c'est vraiment je trouve que c'est un grand moment de la littérature française c'est merveilleusement bien raconté mais évidemment il ne raconte que des histoires de cigales de fourmis et qu'il a regardé évidemment pendant des jours et des jours faisant des expériences de toutes sortes d'expériences et c'est c'est une oeuvre absolument fascinante bon il est contemporain de Darwin c'est vrai c'est sa philosophie est absolument contradictoire avec celle de Darwin mais enfin ils échangent ensemble ce sont des chercheurs des savants de l'époque et sous prétexte qu'il était créationniste personne n'est parfait de toute façon il n'a pas fait des grands appels aux créationnistes mais c'est quelqu'un voilà c'est une belle personne poète en même temps écrivant effectivement beaucoup pour la jeunesse aussi curieux de tout et qui a pondu des pages et des pages et des pages sur les insectes et notamment sur les cigales d'ailleurs une grande partie de ma science sur les animaux ça a commencé par Fab que j'ai lu je ne sais pas il y a très 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 longtemps les araignées aussi ils parlent très très bien des araignées vous en parliez tout à l'heure des araignées c'est vrai que je fais partie de ceux je ne tuerai jamais une araignée qui est quand même célébrée par tous les monothéismes c'est toujours un peu la même histoire c'est à dire le prophète est poursuivi que ce soit Jésus-Christ Mahomet ou David et il est poursuivi par des gens qui veulent le tuer et il se cache dans une grotte et immédiatement l'araignée va le sauver parce qu'elle va faire une toile d'araignée et ceux qui pourchassent le prophète quel qu'il soit ils vont s'arrêter en se disant bah non il ne peut pas être là puisqu'il y a une toile d'araignée et donc l'araignée elle est quand même un petit peu sacralisée dans toutes les régions et l'araignée on vient de découvrir encore une avancée de la science mais il n'y a pas si longtemps que ça que l'araignée mettait des sons je ne dis pas qu'elle parle encore c'est pas prouvé mais elle émettait des sons il y a quelque chose qui m'a toujours frappé je ne sais pas si je l'écris dans le livre d'ailleurs mais quand je interdiction de toucher aux araignées chez moi dans le midi où j'ai des grosses dégénères vous voyez des araignées assez grosses qui sont assez bizarres parce que on ne sait pas trop ce qu'elles fabriquent mais enfin ça traficote quoi et ça traficote parce qu'il y a des bestioles qui disparaissent et ces araignées là quand je pose mon pied je peux le poser un demi centimètre elles ne vont pas s'en aller parce qu'elles savent que voilà elles sont respectées elles sont chez elles ça m'a toujours absolument fasciné et elles jouent c'est à dire qu'il y en a une l'été dernier notamment qui avait une hule et elle s'est baladée avec l'huile pendant un mois et demi comme un doudou un peu elle avait cette espèce de doudou derrière l'huile vous savez c'est des petits ces espèces de petits millepattes là qui sont tout noires et qui mangent des tritures enfin surtout les petits cadavres d'insectes bon j'imagine donc voilà l'araignée c'est un animal fascinant la cigale dont on parle je dis le Christ est avec les bêtes avant d'être avec les hommes c'est pour ça que contrairement à ce que dit Nietzsche il faut être il faut avoir beaucoup de compassion pour les animaux nos infirmières je pense notamment aux cigales qui sont vraiment des êtres martyrisés puisque la vie d'une cigale ça j'ai appris ça il y a très longtemps chez Fabre justement que je vous engage à lire la vie d'une cigale elle passe en général 4 ans sous terre dans des sols très secs bon elle a à boire puisqu'elle se nourrit de la sève des plantes notamment des arbres donc elle pique les racines ils ont un petit système pour piquer les racines pour boire la sève bon et ce qui leur permet d'avancer c'est leur propre pisse donc elles pissent et avec la pisse elles construisent des sortes de terriers des petits des petits tunnels comme ça elles vont elles viennent et un jour elles sortent au bout de 4 ans elles sortent en général ce qui est fascinant toujours le même jour en 2013 c'était le 21 juin c'était incroyable le jour de l'été elles sortent toutes en même temps elles sortent toutes en même temps bon après il y en a d'autres qui arrivent mais la première fournée c'est en même temps et là quand on les voit sortir c'est atroce parce que voilà c'est une espèce de chose un peu gluante qui va monter qui va s'accrocher une branche pour devenir une sorte de nymph et qui là va devenir la proie d'absolument tout le système que ce soit les fourmis que ce soit les jets que ce soit l'épi tout le monde se précipite pour la bouffer et après pendant que le mâle nous régale avec ses coups de cymbale pour attirer la femelle après elle va également être la proie de toutes les bestioles de la terre notamment des guêpes qui les cherchent sur les troncs en Provence vous voyez sans arrêt l'été les guêpes en train de tournoyer autour des troncs parce qu'elles cherchent la pauvre cigale qu'elles vont emporter qu'elles vont enfermer dans un terrier elles mettront une petite pierre par dessus après avoir pondu un oeuf qui va se régaler de la cigale vivante et voilà donc c'est une sorte de victime vraiment qui a une vie juste enfin qui nous transmet beaucoup de joie parce que moi j'aime beaucoup le bruit des cigales qui ne nous transmet que du bonheur et de la joie mais qui est vrai qui est une sorte de victime expiatoire dans le monde animal j'ai appris dans votre livre qu'au début du 20ème siècle il y avait en France des boucheries canines oui et que la dernière boucherie canine en Allemagne c'est absolument extraordinaire a été fermée en 1940 c'est à dire oui on vendait alors là par exemple l'histoire du chien et du chat j'ai toujours très bizarre notre attitude par rapport au chien et au chat puisque pourquoi est-ce que le chien devrait bénéficier d'un statut différent de celui du porc pourquoi est-ce qu'on est là toujours à donner des leçons de morale aux chinois qui mangent des chiens c'est vrai qu'ils ne les traitent pas bien mais enfin nous c'est vrai que l'avantage du chinois je trouve par rapport à nous ils ne les traitent pas bien mais ils les traitent mal vu au sud tout le monde parce que c'est nous les abattoirs les abattoirs cachés ce sang que je ne saurais voir c'est vrai qu'ils sont éloignés c'est le plus loin possible c'est on ne peut pas rentrer c'est Fort Knox si vous rentrez si vous essayez de rentrer de toute façon vous vous ferez arrêter tout de suite parce que c'est très protégé on ne peut pas rentrer on ne peut pas faire d'image surtout pas tout ça ne doit pas être montré bon en Chine le chien est maltraité un peu au vu au sud de tout le monde et en France on mangeait du chien jusqu'à effectivement au début du 20ème siècle c'est incroyable c'est une chose qu'on ne veut plus savoir qu'on ne veut pas parce qu'aujourd'hui le chien a gagné des galons grâce à son à son état de bête de compagnie il doit être traité différemment et le chien bon grosso modo de toute façon les animaux de compagnie sont bien traités aujourd'hui dans notre société relativement bien ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques siècles alors que les animaux de boucherie à mon avis étaient mieux traités auparavant parce qu'ils étaient à l'air libre parce que voilà et quand on les tuait on prenait quand même certaines formes je crois que j'aurais préféré être une vache tuée à coups de merlin il y a il y a 50 ans qu'une vache tuée à l'âle aujourd'hui c'est clair la mort est plus rapide dernière double question portrait chinois quel genre d'animal êtes-vous ? et si vous deviez vous réincarner en animal quel animal ce serait ? est-ce que ce serait le même ? oui parce que j'ai toujours une fascination pour les chevreuils j'ai des chevreuils dans ma propriété à la campagne c'est la maison de famille j'ai hérité de mes parents et c'est vrai que j'ai une fascination pour les chevreuils j'ai une fascination j'ai toujours peur parce que je copine parfois avec certains d'entre eux et donc de temps en temps pris quand même d'un remords je cours vers eux en hurlant en essayant de les affoler parce que c'est vrai que le chevreuil s'approche trop si le chevreuil devient apprivoisé il meurt disons le premier week-end de la chasse c'est clair c'est évident mais je trouve que ce sont des animaux très distingués qui vont un peu spontanément vers nous comme le chamois vous savez les gens qui vous disent qu'ils vont chasser le chamois c'est quand même c'est un scandale parce que le chamois il n'y a aucun problème vous vous mettez au milieu de la route vous attendez que le chamois arrive de toute façon il vient vers vous puis vous attendez qu'il soit très près à ce moment-là vous le tuez les types qui vous disent voilà j'ai été la chasse au chamois bon et chevreuil ça peut être un peu comme ça parce que moi j'ai des souvenirs de chevreuil encore tout récent c'était l'année dernière une chasse enfin il y avait une battue un peu comme à tiner alors c'est vrai que moi je suis un peu bizarre parce que mon clos est totalement ouvert c'est le sol et comme le terrain est assez long bon c'est le truc idéal pour les bestioles qui se font enfin dans les battues c'est-à-dire qu'elles arrivent directement dans le clos et elles se barrent il y a une forêt un peu plus loin et je me souviens il y avait une battue comme ça toute la matinée là-haut ça faisait un boucan infernal les chiens avec les clochettes etc et puis j'étais en train de tailler un olivier et qu'est-ce qui arrive un chevreuil qui avançait à toute vitesse et il pile devant moi il s'arrête il me regarde et pour se donner une contenance sans doute je me souviens il mange de l'herbe puis il me regarde il me regarde et puis là je n'ai pas je n'ai pas cherché à lui faire peur parce que bon je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais je n'ai pas voilà je l'ai laissé puis à un moment donné il est reparti tranquillement vers la forêt mais il se sentait un peu en sécurité j'aime beaucoup les chevreuils bon c'est l'animal c'est la victime aussi par excellence c'est vraiment le et puis elle est chassée 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 en permanence en Provence parce que pour le sanglier il y en a beaucoup ils sont chassés également mais ils sont plus chassés parce qu'ils font des dégâts et puis ils sont chassés aussi mais pas tellement pour leur chair tandis que le chevreuil est vraiment cherché pour sa recherchée et chassée pour sa chair écoutez merci beaucoup j'ai l'impression qu'on a eu droit à un vrai portrait que ce n'est pas le France qu'on connaît à la télévision et que c'est très bien écoutez je vous remercie d'être venu si nombreux France signera les deux livres dont il a été question juste je voudrais remercier Michel Onfray que j'ai interviewé à de nombreuses reprises bon là on a fait l'exercice inverse et je veux le remercier en disant aussi que j'étais extrêmement flatté parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui et là ce soir j'ai vraiment grâce à ça peut-être la seule décoration que j'aurais jamais acceptée dans ma vie en tout cas c'était une belle décoration merci Michel merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501